L'amiral Dufourc, l'un des auteurs qui ont contribué à enrichir la réflexion à travers ce livre. Quel est, pouvez-vous nous parler de son contenu ? Alors, ce livre part d'une idée initiale qui était de travailler sur les valeurs de la marine. Pourquoi les valeurs de la marine ? C'est que le monde des gens de la mer est un monde qui concentre un certain nombre de valeurs spécifiques, ces valeurs que la mer impose à tous ceux qui la fréquentent et à tous ceux qui l'habitent. Et donc nous avons voulu, il y a deux ans déjà, travailler sur ces valeurs de la marine et nous avons édité un petit auspuscule que nous avons d'ailleurs enrichi de photos et de peintures faites par les peintres de la marine et qui portaient ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'exemplarité, ces valeurs aussi de modestie que les gens de mer partagent parce que la mer, de toute façon, leur impose sa loi, que la mer, c'est un espace magnifique, un espace beau, mais un espace qui en impose. Et donc, partant de ce livre, nous avons voulu aller plus loin. Est-ce que tous les auteurs de cet ouvrage sont des professionnels de la mer ? On peut le dire, on peut le dire que tous les auteurs sont des professionnels de la mer. Ils ont, beaucoup sont des militaires, des officiers de marine, des commissaires de la marine qui ont une expérience assez large de la mer dans ses différents aspects. Moi-même, par exemple, je suis un sous-marinier, j'ai plutôt vécu dans la mer que sur la mer, mais d'autres ont vécu au-dessus de la mer ou à l'interface entre la mer et l'air. Et nous avons tous cette expérience de la mer qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a formés, qui a fait de nous, j'allais dire, des professionnels d'un milieu que l'homme ne fréquente pas naturellement, les espaces maritimes. Et nous y avons découvert beaucoup d'intérêts. Et puis nous savons aujourd'hui, ce sera peut-être la marque de ce deuxième ouvrage que nous avons appelé « Mer et Marine ». Nous savons que l'avenir des hommes, la vie de l'humanité, est désormais en partie sur la mer. Est-ce que ce livre est destiné à avoir une suite ? Alors, peut-être bien. Nous n'avons pas conçu ce livre comme, j'allais dire, le point final de nos travaux et de nos réflexions. C'est certainement un livre dont la trame est d'inciter le lecteur à aller voir plus loin ce que la mer contient. Vous savez, on a un peu l'impression qu'on a épuisé les richesses de la Terre. En tout cas, on s'est beaucoup battu sur Terre pour en partager les ressources. Et puis nous avons maintenant 70% de la planète, qui est bleue, l'orange bleue, la fameuse orange bleue. Eh bien, nous avons allé chercher maintenant une partie de notre avenir, une partie de notre croissance, une partie de notre destinée sur la mer. Et donc, de tout cela, nous avons à parler à tous ceux que cette question intéresse, mais à tous ceux aussi qui sont perplexes devant cette immensité que l'homme a du mal à habiter. Et donc, oui, je pense qu'il y aura une suite. Les valeurs d'abord, ensuite la mer et la marine comme espace stratégique du XXIe siècle. Et puis demain, peut-être, les ressources de la mer, nous aurons à y travailler. Alors, à chaque fois, nous le faisons, je dirais, avec notre conviction, notre connaissance, notre volonté aussi de faire partager ce que nous trouvons formidable en mer et que les hommes qui ne la fréquentent pas ne connaissent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !